Bonjour, bienvenue dans Business Line, notre point mensuel sur l'actualité des entreprises dans le monde depuis Dubaï. La pollution plastique est un fléau pour notre planète, du plus profond des océans jusqu'au sommet des montagnes. Mais pourquoi ne pas transformer ces déchets en quelque chose d'utile et de rentable ? C'est ce qu'ont fait quatre ingénieurs kenyans. Il y a trois ans, le Kenya a imposé l'une des plus strictes interdictions au monde concernant l'utilisation, la fabrication et l'importation de plastique. Dans ce pays comme ailleurs, ces résidus sont partout. Greenpeace a réalisé une étude à travers le monde en 2018 sur la présence de microplastiques dans les différents sels qui sont consommés. Et elle a montré qu'on en trouvait des quantités significatives dans les sels issus des mers, des lacs et des roches. Donc les microplastiques sont dans notre nourriture, dans l'air que nous respirons, dans notre eau et ils causent des problèmes de santé. Une entreprise de fabrication installée à Nairobi espère contribuer à endiguer le flux de déchets plastiques en les transformant en pavés respectueux de l'environnement. Rien qu'à Nairobi, on génère environ 500 tonnes de déchets plastiques par jour et seule une petite partie est recyclée. Le reste se retrouve dans l'environnement et dans les décharges. On y a vu une opportunité parce que ces résidus représentent une ressource. On a commencé à les collecter pour les vendre à des entreprises de recyclage. C'était en 2017. Ensuite, on a réalisé trois à six mois plus tard qu'on collectait plus que ce qu'on pouvait revendre, que les recycleurs pouvaient absorber. Donc on a décidé de lancer une autre piste. Au lieu que le plastique aille en décharge, on l'intercepte au passage. Et c'est comme ça qu'on a commencé notre activité commerciale. Avec ça, on s'est demandé comment on pouvait, avec ces résidus, apporter une valeur ajoutée, quels produits fabriquer avec et mettre sur le marché. C'est comme ça qu'on a démarré la fabrication des pavés. Le plastique est broyé en granulés qui sont ensuite triés selon leurs couleurs, mélangés avec du sable et un pigment, puis moulés et pressés. Des pavés ont été installés dans cet institut. Avant, on avait un chemin de grosses pierres. Mais la plupart des apprentis se plaignaient du fait que cela abîmait leurs chaussures. Les pavés djengue, eux, sont plus agréables. Quand on marche dessus, on a l'impression de marcher sur du caoutchouc, parce que je sais que ces pavés contiennent du plastique. Ils sont respectueux de l'environnement, beaux parce qu'on peut avoir différentes couleurs, et faciles à nettoyer, à balayer. Ils ont vraiment transformé notre institution. L'entreprise, qui peut produire 1500 pavés par jour pour un prix compris entre 8 et 10 euros le mètre carré, ambitionne de tenir dans le recyclage du plastique au Kenya le haut du pavé. L'ingénierie génétique et l'édition génomique pourraient valoir des milliards et des milliards de dollars dans l'avenir avec les principaux vaccins contre la Covid-19 qui s'appuient sur cette technologie. Notre journaliste a animé une discussion entre experts au salon annuel Golf Information Technology Exhibition de Dubaï. C'est la question à 1000 milliards de dollars. Selon vous, quelle sera la prochaine grande révolution ? La génomique. Actuellement, toute la production des vaccins contre la Covid-19 s'appuie sur la génomique, la technique CRISPR. Et il y a l'utilisation d'un ARN messager par Pfizer et Moderna dans l'élaboration de leurs vaccins, etc. Pour nous, c'est l'avenir du contrôle de nombreuses maladies, pas seulement dans le cadre de pandémies, mais aussi de maladies chroniques. Être capable de comprendre la carte génomique de la réaction de la population à un virus ou une bactérie est une étape très importante pour prédire l'ampleur d'une maladie ou d'une pandémie, quelle qu'elle soit. Donc, que nous apportera la génomique ? Non seulement elle nous fournira la base de données à partir de laquelle nous pourrons construire notre plan de gestion, mais elle nous aidera à aller plus vite vers la médecine personnalisée. À ce moment-là, on ne traitera pas la maladie, mais la personne affectée par cette maladie. Que faut-il pour créer un écosystème qui encourage l'innovation dans la santé ? Pour la prochaine pandémie, nous devrons être un peu mieux préparés. Je pense que la piste de l'innovation adaptationnelle sera explorée, tout comme évidemment l'intelligence artificielle et la santé numérique. Il y a une tendance forte aujourd'hui d'aller vers la médecine fondée sur la performance, sur la valeur, et non plus sur une rétribution pour un service rendu. Et il se peut que toutes ces évolutions créent un écosystème où les nouvelles réglementations obligeront à adopter de nouvelles technologies et la médecine fondée sur la valeur que nous voyons apparaître, où les hôpitaux et les médecins seront obligés d'adopter de nouvelles technologies, et où nous, en tant que marché, qu'investisseurs, nous devrons adopter de nouveaux business models. Cette crise est une opportunité pour mieux s'approprier les innovations médicales. Alors que le tiers des achats de Noël devrait se faire en ligne cette année au Royaume-Uni, les détaillants ont adapté leur business model pour répondre aux nécessités de la pandémie. Mais pour ceux qui se rendent en magasin, certains commerçants proposent du personal shopping. D'après le Center for Retail Research, Internet concentrera 33% du total des ventes aux détails au Royaume-Uni ce Noël. Et même la plus ancienne galerie commerçante d'Angleterre, la luxueuse Burlington Arcade de Londres, a renforcé ses services numériques. Tous nos commerçants se sont adaptés à cette année délicate qu'a été 2020. Nous proposons tous le service Click & Collect. On peut faire des recherches sur Internet, regarder les produits disponibles dans l'arcade. Nous nous sommes très bien intégrés à ce nouveau monde virtuel de la vente aux détails. Vous pouvez commander en ligne, puis vos produits peuvent être livrés à votre hôtel, à votre adresse à Londres ou expédiés dans votre pays de résidence. Même si nous avons 201 ans, nous nous sommes adaptés au monde moderne. Je fais plus d'achats en ligne parce que cette année, c'est un peu fou. C'est dur de savoir si les magasins sont ouverts et à quelle heure. C'est plus simple et plus fiable d'acheter en ligne. Pendant le confinement, l'engouement pour le shopping en ligne a été extraordinaire. Nous avions toujours eu un site Internet dès la création de l'entreprise, donc nous étions bien préparés et toute la collection avait déjà été prise en photo. Donc je n'ai pas dû travailler davantage pour cela. Et oui, la demande a été très significative. Nous expédions nos produits dans le monde entier et nous avons beaucoup de chances d'être dans cette situation. En dehors du confinement, un nombre limité de clients peuvent réserver une expérience de personal shopping avec privatisation d'espace et accompagnement personnalisé. Je crois que les gens ont besoin d'être réconfortés. Même si nous avons tous expérimenté le click and collect et fait livrer tout et n'importe quoi devant notre porte, on a envie d'expérience dans le réel, de quelque chose qui rende le shopping un peu plus mémorable, un peu plus personnel. Et c'est ce que nous voulons proposer ici à la Burlington Arcade. Nous voulons vous faire vivre une expérience pour que, dès que vous entrez dans l'arcade, vous soyez salués par mes collègues ou moi-même. Les soucis de 2020 s'envolent pour un moment et vous puissiez profiter d'un Noël un peu plus normal. C'est la fin de ce Business Line. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité des entreprises et de l'investissement dans le monde. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada